Bonjour les amis, laissez-moi vous raconter. Dans les années 80, j'étais à Lubumbashi. Il y avait une famine dans la province, pas suffisamment de maïs et les gens se plaignaient de ne pas manger à leur faim. Il y a eu alors une session qu'on appelle session Église-Monde au niveau de l'Église catholique, où on a réuni les gens. On leur a posé juste la question « Quel est votre problème majeur aujourd'hui ? » Et les gens ont répondu « Nous avons faim. » Et les animateurs ont posé la question à la population « Vous avez faim ? » Mais vos ancêtres, quand ils avaient faim, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Les gens ont répondu « Ils cultivaient. Et vous, pourquoi vous ne pouvez pas cultiver ? » Ils ont dit « Ouais, mais si nous cultivons, les gens viendront tout voler. » Ah, ils viendront tout voler. Mais si jamais les gens viennent voler, vous, contre le voleur, vous êtes vraiment dépourvus. Vous ne pouvez vraiment rien faire. Et il y a eu donc un débat. Les uns qui suggèrent qu'on puisse surveiller les champs, les autres qui suggèrent que l'on puisse punir le voleur, si jamais on en attrapait un. Mais pendant ces temps-là, l'évêque arrive aussi avec son grain de sel. Il pose juste la question « Ah, les voleurs, c'est vrai. Mais que faisait-on de voleurs dans la société traditionnelle ? » Et là, les prêtres, surtout européens, « Mais non, vous n'allez pas revenir à ce qui se faisait dans la tradition. » « Pas de l'homme, etc. » Eh bien, en fait, qu'est-ce qui se faisait dans la tradition ? Dans la tradition, lorsqu'il y avait quelqu'un qui venait voler, il suffisait d'appeler au secours. Les gens accouraient et ils lynchaient le voleur. Il y a même des ethnies où, même dans la famille, un enfant qui vole, on lui lie les mains avec de la paille et on met le feu. Et vous voyez quelqu'un qui, jusqu'à aujourd'hui, a des cicatrices dans les mains parce que quand il était enfant, les parents avaient brûlé ses mains pour dire « Ce sont ses mains qui volent. » On punissait le voleur de manière sévère. Si jamais on l'attrapait, il fallait que la police vienne vite. Et quand la police venait, c'était pour sauver le voleur. Sinon, la population l'aurait lynchée. La population se serait rendue justice. Donc, une caractéristique de cette justice-là, c'était la punition immédiate et sévère pour que les titres ne recommencent plus jamais. Bien voilà, il y a eu le modernisme où on nous a ouvert des universités avec une faculté des droits. D'où sortent les magistrats, les juges et les avocats. Avec cette nouvelle donne, quelqu'un qui a volé, vous l'attrapez. Tant qu'il n'est pas passé au tribunal et qu'on ne l'a pas jugé, il est présumé être innocent. Alors, à ce moment-là, vous attrapez quelqu'un, on vous demande juste de le livrer. On va faire une enquête et si l'enquête prouve que le gars a commis la faute, on va le juger. Et c'est au moment des jugements qu'on va fixer la peine. Voilà, la situation était celle-là. Voilà, cette évolution a montré que finalement, on prend plus en compte les droits du malfaiteur que les droits de la victime. Et qu'est-ce qu'on a constaté aussi ? On a constaté maintenant que le voleur lui-même prend aussi ses précautions. Pour que les voisins ne viennent pas secourir celui chez qui ils vont opérer, eh bien, ils viennent à plusieurs et ils se mettent dans des coins de rue avec des armes. Et dès qu'on commence à opérer chez quelqu'un, vous criez au secours, quelqu'un veut sortir, on pointe sur lui, il rentre dans la maison. Donc, ils ont commencé à se protéger de cette manière-là. Alors, à ce moment-là, si ça tombe chez vous, on veut voler chez vous, vous êtes victime ce jour-là, vous n'avez aucun secours qui puisse vous arriver. Et ça, c'est des choses qu'on a vécues. Mais pour revenir à l'exemple de la faim dont je vous ai parlé, les gens ont quand même cultivé. Et comme c'était le maïs, c'est le maïs qu'on mange de ce côté-là, ils se sont dit, ben, le maïs, on n'a pas besoin de surveiller toute la saison. Quand il est encore tout petit, pas grave. C'est juste quand le maïs atteint la phase où il y a déjà des épis de maïs bien gonflés qu'on doit surveiller. Et les gens ont commencé à dormir au champ, à tout le dehors, pour surveiller leur champ. Ça a donné des résultats que ça a donné. On appelait ces champs-là, Chambala Oumodja Shalamo. Et cette année-là, les gens ont eu moins de freins. Vous allez savoir pourquoi est-ce que ces champs-là ont été arrêtés, je ne sais pas. Mais au moins, je voudrais vous dire par là que ils ont commencé à surveiller les champs. Et je connais quelqu'un, il a attrapé un voleur dans son champ. Il a lié les mains, il a mis la corde, il a lié la corde à son véhicule et il a roulé en le traînant par terre. Est-ce qu'il faut revenir à des pratiques comme celles-là ? Je ne pense pas. N'empêche, la situation aujourd'hui. Eh bien, je suis un peu perturbé moi-même parce que je ne sais même pas quelle position prendre. J'ai vu une vidéo, et vous l'avez vu aussi, de cette dame qui est malmenée en public, frappée par plus de 20 personnes. Elle se relève, on frappe, elle va par là, on frappe. Il y en a qui déchirent les vêtements, elle se retrouve toute nue dans la rue, et tout le monde crie, etc. On demande, mais pourquoi ? On vous dit, cette dame travaille à la banque, et dès qu'il y avait quelqu'un qui a retiré un gros montant, elle était complice d'un groupe de bandits à qui elle signalait un tel a retiré de l'argent. Et les gens allaient chez le monsieur qui a retiré de l'argent, faire une opération de voile et il prenait l'argent. Ces gens qu'on a attrapés, en les jugeant, ils ont dit, ben, nous avons un indicateur, c'est quelqu'un de la banque. Et voilà que la population va vers la dame, et voilà, ils se rendent justice eux-mêmes. Quand je regarde la scène, et je ne peux pas remontrer ici, vous l'avez tous vu, quand je regarde la scène, je vois cette femme qui veut aller dans un sens, on la pousse, elle va aller ici, on la repousse. Je vois cette dame qui reçoit un coup là-bas, et quand elle se retourne, elle reçoit un autre là-bas. Je vois cette dame que les autres cherchent juste à dénuder, et je vois sa poitrine en l'air, je vois qu'on a tout enlevé. Moi, rien que la scène, je me dis, mais cette dame, c'est ma fille, cette dame, c'est mon épouse, cette dame, c'est ma mère. Et pendant que les gens font ça, vous avez des enfants, et ils regardent. Vous avez beau me dire que la dame a commis une faute, mais cette manière-là de la traiter aussi, me pose problème. Évidemment, vous allez me dire, vous savez bien ce qui arrive dans ce pays-là, si jamais on avait appelé juste la police. Mais je sais que juste au coin de la rue, la femme aurait donné de l'argent, on l'aurait laissé libre. C'est comme ça que les choses se passent. Ou alors, elle s'est arrivée au tribunal, il suffit de payer les juges, et bien l'affaire est close. C'est comme ça que ça se passe. Mais n'y a-t-il pas lieu d'être quand même triste ? Il y a deux semaines, un proche de moi est sorti, et puis on a eu juste un appel, venez chercher les corps. J'ai un ami à Lubumbach, il est dans sa maison avec sa femme et ses enfants, il dorme, avec un visiteur aussi. Et bien, il entend du bruit. Les voleurs sont venus. Il a mis l'alarme qui s'est mis à sonner, à crier. Il y avait un poste de police, non loin de là, rien n'y a fait. Et ces gens, vous n'avez même pas besoin de fermer la porte. Le moindre mal, c'est même laisser la porte ouverte, parce qu'ils ont tous les matériels pour casser la porte. Ils vont casser les vitres, ils vont casser la porte, et ils entrent dans la maison. Et quand ils entrent, tout ce qui a de la valeur, ordinateur, téléphone, et comme si cela ne suffisait pas, donne-nous l'argent que tu as. Qui vous a dit qu'il y a de l'argent dans la maison ? Bon, il y en avait quand même, et bien ils ont pris tout. Et ce n'est pas la première fois. Mais au moment où l'alarme sonne, eux-mêmes ont appelé la police. Et la police répond, nous venons, nous venons, nous venons, nous arrivons. Et en attendant qu'ils arrivent, les voleurs ont eu tout le temps d'opérer. Et quand ils ont tout pris, ils disent, bon, c'est fini, maintenant nous partons. Et dès qu'ils sortent, une minute après, la police arrive. Et pour qu'est-ce qu'elle nous prend, cette police ? Pour des imbéciles. Et le lendemain, une personne témoignera pour dire, la police était dans tel coin, tel coin, tel coin, pour bloquer que personne ne vienne au secours. Et c'est seulement quand l'opération est finie qu'ils arrivent. Ils étaient des connivences avec les voleurs. Ça, c'est des choses qui nous arrivent encore aujourd'hui. Alors, que ce soit ceux qui vont entrer dans la maison pour faire mal à quelqu'un, que ce soit ceux qui sont en train de frapper cette femme, que ce soit la femme elle-même qui vend les gens, parce que dès que tu as touché l'argent, ils signalent au voleur, on vient vous faire du mal. Nous sommes tous les mêmes, des pères et des mères. Voilà. Je ne sais pas comment conclure. Comment conclure ? Je voudrais dire qu'au moment où, au niveau national, nous sommes en train de dénoncer nos ennemis, nos ennemis de l'extérieur, c'est bien, mais nous devrions aussi regarder les ennemis de l'intérieur. Chez moi, il y a un proverbe qui dit, le verre qui ronge le fruit, il est dans le fruit. N'oubliez pas non plus que jadis, dans nos sociétés, quand on parlait de la sorcellerie, on disait, personne ne peut vous atteindre si vous n'avez pas été vendu par quelqu'un de la famille. N'oubliez pas Alpha Blondie qui a dit, si le noir a été vendu, ce fut aussi avec la complicité de certains de notre. Pas de tous, mais de certains de notre. Alors, nous aspirons à quoi ? Au pouvoir, nous aspirons à quoi ? À la démocratie, et si on aspirait aussi à la paix. Mais la paix commence par savoir se contenter de ce qu'elle a. La paix commence aussi par travailler pour vivre avec le produit de sa sueur, comme on dit. La paix, c'est aussi respecter les droits des uns et des autres. Nous sommes politiques. Vous ne pouvez pas nous organiser un pays où les gens sont capables de dormir même la porte ouverte. Vous ne pouvez pas nous organiser un pays où une personne crie au secours et la police est là. Dans certains pays, vous avez des motards. Aujourd'hui, les téléphones existent. N'y a-t-il pas moyen qu'au moment où on est en train de frapper comme ça cette femme, que quelqu'un fasse le numéro de la police et qu'avec les motos, la police arrive et sauve cette femme ? Quitte à l'amener en justice, je ne refuse pas. Je veux peut-être reconnaître que quand les gens vont apprendre que la population sera en justice elle-même, ils feront un peu plus attention à ne plus faire des fautes, à ne plus dénoncer, à ne plus indiquer. Mais est-ce que ça sera ça la solution ? Est-ce que nous allons nous comporter par peur des représailles ? Ou est-ce que dans un pays des droits, nous pouvons être à l'aise parce que les droits sont respectés ? Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501